Bonjour, yo les amis c'est Monsieur là, j'espère que vous allez bien, en tout cas moi ça va nickel On se retrouve pour une vidéo sur Trinsimworld 2020 Nous serons sur la DBBR 182 On se retrouve après l'intro, à tout de suite Sous-titrage ST' 501 Allez, re tout le monde, on se retrouve sur Trinsimworld 2020 Nous sommes avec la DB182 Aujourd'hui on va essayer de prendre plaisir à conduire cette locomotive Vous allez voir, on va faire un petit trajet sympa avec plusieurs stations Là on est dans une gare en Allemagne D'ailleurs, quel est le nom de cette gare ? Je ne sais pas du tout Alors vous pouvez déjà apprécier Vous voulez abandonner ? Non, non Non, pas du tout Vous pouvez voir déjà cette magnifique locomotive Je vais vous dire le nom de la gare tout de suite Voilà, on est à des sauts Voilà, et vous pouvez apprécier J'ai bien mis mon casque, voilà Vous pouvez apprécier cette locomotive DB Elle y est déjà dans Dans Trinsimworld 2020 Et franchement je la trouve belle Elle est magnifique Elle a un côté assez imposant En plus c'est ça que je trouve cool Allez, on va monter tout de suite dans la cabine On va appuyer sur le marche-pied On va fermer la porte bien évidemment Parce qu'il y a un peu de bruit quand même Alors on va se retrouver au calme Voilà, là on est au calme Alors, tout d'abord je vois que les batteries Elles sont alimentées Donc là-dessus il n'y aura pas besoin Il y aura juste besoin de faire au niveau des signaux On va mettre juste phare et feu arrière Locomotive, tête et à queue Voilà, je vais m'asseoir tranquillement Sur mon siège Et je vais exactement faire la même chose Dès maintenant Voilà, comme ça on est quitte Alors, déjà je vais ouvrir les portes Pour les passagers Ouais, il faut que j'allume le Il faut que j'allume quand même Il faut alimenter un petit peu le train Hop, je vais déverrouiller Voilà, là on a embarqué Enfin, on a ouvert les passagers Feu extérieur Alors nous, nous allons mettre Feu principal extérieur Et luminosité des phares On va mettre normaux Et déjà je vais tout simplement Mettre l'essuie-glace Très important Parce que là il pleut beaucoup Alors On peut pas le mettre un peu plus Ouais voilà Parce que là il pleut beaucoup quand même J'ai remarqué Du coup on a Normalement notre pantographe Est levé Ouais c'est bon On n'a pas besoin de De se taper tout ça Ok c'est nickel Alors bon bah écoutez On va verrouiller les portes tout de suite Et on va mettre notre inverseur sur devant On n'a pas eu le temps d'alimenter le train Parce que On vient de récupérer le train Par un collègue Donc voilà Je vous ferai une autre vidéo Si vous voulez Comment allumer les machines Tout ça On a un petit collègue On lui dit Un petit coucou On va verrouiller les portes les amis Hop on va fermer Et je vais mettre Sur mon côté zéro Pour la suite Je vais mettre Mes petits phares Oui Aussi très important Très important Je vais vous montrer quelque chose Je m'abaisse Et on va activer L'AFB Voilà j'ai su comment trouver l'AFB Merci à un abonné à moi Qui m'a mis dans les commentaires Son AFB Et comment l'activer Il y avait un petit bouton en dessous J'ai eu du mal à l'activer Je ne savais pas que c'était juste en dessous Alors Là on va démarrer A mon avis C'est doit être du 130 Alors on va démarrer au niveau de 130 km heure Et je vous propose qu'on parte tout de suite On va desserrer Le frein Et puis on va commencer à avancer Petit à petit Vous allez voir Déjà le bruit de la machine Il est impressionnant Par contre j'espère juste que mon micro Il me capte très bien Parce que des fois mon micro Il capte pas mal Il capte plutôt mal J'avais envie de dire Vous pouvez entendre le Le bruit de la locomotive Qui est dingue Allez prochaine station On arrive dans 4 km C'est feu vert pour nous On peut tout de suite Y aller Toujours ce petit problème De fond vert derrière moi C'est impressionnant Comme il veut toujours pas Se régler Normalement Je l'avais réussi à le régler Pendant longtemps Et finalement Il veut pas se régler Allez règle toi S'il te plaît Ouais Bon bah écoutez C'est pas grave On va faire avec Alors du coup Alors du coup On avance Tranquillement Hop Faut que je me calme J'ai l'impression D'être pas bien calé Là Hop C'est limité à 120 On va mettre On va mettre l'essuie-glace A 1 C'est pas mal En tout cas les amis J'espère que vous appréciez Train Sim World J'essaie de faire une petite série dessus J'espère Que vous allez vraiment apprécier Après C'est différent de Train Simulator Et je pense que vous aimez plus Le côté France Tout ça Donc J'ai remarqué J'avais un peu moins de vues Sur Train Sim World Mais si on peut Faire plaisir A des personnes Qui aiment ce jeu Pourquoi pas du coup Leur donner Un petit peu de De plaisir En faisant des vidéos Sur Train Sim World Au moins Ils verront que Je suis là quand même Pour cette petite communauté De Train Sim World Alors On arrive dans 1,4 km Donc on arrive dans Pratiquement pas longtemps Je vais commencer à mettre Mon manipulateur Sur 0 Et puis On va freiner Au fil du temps En plus Comme il pleut On sent que Il y a un peu de difficulté On va freiner Allez, on arrive en gare. Il faut toujours être concentré. Bon, j'ai un peu, on va dire, j'ai pas totalement fait ce qu'il fallait. Mais bon, c'est pas grave. Le but, c'est qu'on soit arrivé tranquillement, qu'il n'y ait pas eu de secousse pour les voyageurs. Ça, c'est très important. Là, les passagers sont en train d'embarquer. On peut regarder. Alors, comment j'avais fait déjà ? C'était... Voilà, c'était ça. C'était la flèche. On peut voir qu'ils embarquent tous. Vous pouvez voir qu'on peut allumer aussi les lumières cabine de plusieurs côtés. Ça, c'est pas mal fait, ça. On peut même baisser ici le store. Et le store de nos copains. On va dire de la personne qui est à côté. Allez, on va fermer les portes dans quelques instants. Franchement, je trouve qu'ils ont vraiment bien réalisé graphiquement. graphiquement et en 3D les intérieurs cabines des locomotives. Et ça, franchement, le niveau graphiquement, là-dessus, il dépasse... Il dépasse train simulateur. Ça, c'est sûr. Alors, j'ai... Ok, c'est bon. Allez, on passe à le prochain objectif. On démarre tranquillement. On va dire on démarre en crescendo. Et là, on démarre à fond, là. Elle est dans 11 km. Ça nous l'aise un peu de la marche. Le PZB. Les mouvements de cabine, je trouve qu'ils sont encore mieux réalisés que sur train. Que sur train simulateur 2020. Ça, c'est dingue. Allez, c'est toujours limité à 120. Si on enlève l'essuie-glace, l'intermittence, ça veut dire quoi ? Ah oui. Essuie-glace 0. Intermittence. Essuie-glace 1. Essuie-glace 2. L'intermittence, normalement, c'est d'un côté. Après, il reprend de l'autre. Ah oui, ben voilà. C'est ça qu'il nous faut, c'est l'intermittence. Les vues de cabine sont dingues. Attention à vos oreilles. Regardez-moi ça. On va essayer de prendre la miniature. Normalement, j'ai déjà fait la miniature sur un... Tout à l'heure, je l'avais déjà fait. 2. Un autre, il n'y a pas, il n'y a pas indiqué où est-ce qu'on va. Regardez. Normalement, c'est écrit là, là, sur le côté. Je ne sais pas où est-ce qu'on peut... Normalement, avec ça, on peut afficher la destination. Afficher la destination actuelle prévue. Ah, ils disent pas. Affichage la destination, nice and cash token. Afficher la destination actuelle prévue. S2, marque le gladjoujding. What the fuck ? Ah, attendez. Normalement, il y a écrit. On va pas tout faire non plus. Ah oui, c'est ça. On va à Marc Leblad, Gershwild. Ouais, c'est ça. Ah, putain, c'est cool, ils le disent. Et donc là, c'est un autre train, il y a écrit. Ah ouais ! Nice, c'est cool. Bon, moi, j'ai élucidé un mystère devant vous, les amis. Et on peut... Il y avait écrit... On peut voir la prochaine... Genre, il y avait écrit. Afficher la destination actuellement prévue. Ok. Précédent. Next. Ok. Ah, il y avait un collègue. Merde, on a raté le fameux collègue. Ah, putain, je trouve ça cool. Ils te mettent direct automatiquement, est-ce que tu vas ? Après, c'est à toi de la configurer, je pense. Si tu vas dans un scénario libre ou quelque chose comme ça, quoi. Allez, c'est toujours feu vert pour nous. Normalement, ça va, vous appréciez le trajet. J'ai envie de le dire. Le problème, c'est que j'ai ma lumière qui est juste au-dessus, là. Et elle me pète les yeux. Il va falloir que je trouve un autre moyen, un peu plus loin. Parce que j'ai dû la mettre droit, parce que si vous voulez, avec le fond vert, il y a les ombres. Alors, un petit exemple, si je fais ça, normalement, vous avez vu, il y a un ombre. Voilà, là, vous allez avoir un ombre. On va même pas, en fait, j'ai envie de te dire, elle s'en bat les couilles. Vous avez conduit 18 km. Waouh, bravo, récompense. C'est beau, ça. Le mec, il a conduit, il a une récompense. C'est le but du jeu, un peu, j'ai envie de dire. Hop. On a l'impression que les amortisseurs, ils sont... Ils sont tous nous, quoi. Allez, on a un collègue. Ah, il avait le rapide transit. Il avait le S-Ban, je sais plus trop quoi. Qu'on essaiera de faire en vidéo, d'ailleurs, une fois, à mon avis. Allez, on arrive dans 2,5 km. C'est que de la ligne droite. Franchement, ça vaut un petit 140, 160, ça. Allez, je vais mettre mon épulateur sur minimum. Je vais le mettre sur roue libre. Parce que j'ai vu, avec l'appui, il faut quand même freiner un petit peu. Allez, on freine progressivement. Regardez si c'est pas propre. Hop. On déverrouille les portes. Pour les passagers. Et puis, regardez les amis, je vais vous montrer. Normalement, on sait bien. On s'est mis pile poil au panneau. Par contre, il y a quelqu'un qui a renversé un panneau. Ah non, il y a une... Ah oui, d'accord. Voici l'arrière. Il y a marqué, d'ailleurs, où est-ce qu'on va ? S2, Marquette, machin. Et puis, on peut apprécier que notre train s'est arrêté pile poil. C'était beau. On attend un petit peu. L'embarcation, elle est très longue, quand même. En même temps, c'est vrai que c'est un train. C'est dingue. Je fais tout en direct. Je fais sur mon téléphone, tout ça. Allez, on peut embarquer. Ok, on peut verrouiller les portes. C'est parti. Hop. Et puis, c'est parti. On va desserrer le frein. Et puis, on va mettre à fond. 10h37. S'arrêter l'emplacement. Ah oui, j'en étais en retard, c'est normal. C'est parce que j'ai commencé la vidéo un peu plus tard. Ah, franchement, il pousse un en plus. Ça se voit, il en a sous le capot, lui. Alors, ça va être limité à combien ? Ça va être limité bientôt à 70 km heure. Ok, je vais commencer du coup à me mettre sur roue libre. Je vais mettre mon AFB pour 70. On arrive dans un kilomètre. Voilà, 6 minutes pour 70. Là-dessus, on a bien géré. On est en roue libre. Il n'y a personne. En même temps, il pleut, donc les gens sont restés chez eux. Il est 10h40. 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 on freine bien alors vous dites moi si vraiment je fais des des beaux arrêts en gare c'est vrai qu'il ya beaucoup de gens qui me disent ça va tu te démerde assez bien pour les freinages de train c'est vrai que j'essaye de j'essaye de gérer sur le coup c'est vrai que c'est pas c'est pas facile les fois après avoir un peu d'expérience aussi normalement on a bien embarqué là ouais on a réussi allez on va déverrouiller les portes d'ici peu on n'aura pas le temps de faire tout ça mon avis parce que là déjà on a démarré à 10 heures là oui effectivement on devait arriver à 37 il est 41 à 3 minutes mais on a démarré à 25 allez on déverrouille les portes on verrouille parce que j'ai fait beaucoup d'erreurs au bout d'un moment j'ai dit on déverrouille mais non on verrouille c'est pas pareil là par contre il peut un peu plus je vais mettre essuie-glace 1 allez ça va être limité à 120 km heure comme tout à l'heure je sais pas pourquoi c'était à 70 peut-être parce qu'on arrivait au niveau d'une gare je pense et voilà là ça va être limité à 120 donc on va mettre 120 sur l'afb on attend les études d'être un des roues allez hop je vais mettre en roue libre on va avec ire à oh putain cet arrêt il était magnifique alors cet arrêt les amis dites moi ce que vous en avez pensé celui là on va dire on l'a bien géré franchement je suis content pour une fois qu'on arrive à gérer quelque chose de bien ok le prochain arrêt les amis sera la fin de la vidéo vous inquiétez pas vous allez en avoir d'autres des des séries sur ce jeu là et pourquoi pas faire en plus une autre partie vous allez voir on va en faire plein ne vous inquiétez pas allez on a embarqué voyageurs j'avoue là on a quand même géré là alors est ce qu'on s'est bien arrêté au panneau à on a peut-être un petit décalage ah ouais non ah si on a un petit décalage face fallait s'arrêter ouais enfin bref après à chacun c'est ces petites difficultés quoi on peut même ouvrir les portes vous avez vu on peut tout faire mais bon il ya un peu de bruit avec allez on verrouille les portes j'aime pas partir vite en gare je trouve ça moche ça faut faire ça tranquillement en fait allez c'est limité à 140 km heure je suis très concentré 1 attend il ya quoi être de concentré sur ce jeu hop là nous sommes arrivés on ouvre les portes des voyageurs et nous on s'est bien mis sur le qu'est alors on regarde juste un petit truc 10h44 en barquant à 10h44 maintenant alors du coup bah nous on va se laisser pour ce que normalement il reste 10h58 ah oui il reste du monde on va faire plusieurs parties j'ai envie de regarder va mettre et sauvegarder la partie a été sauvegardée et puis nous on va on va s'arrêter là du coup les amis pour une prochaine vidéo voilà on va se laisser debout du coup les amis je vous souhaite à tous attendez on va se laisser sur une belle vue voilà j'espère en tout cas que la vidéo vous aura plu il y aura une du coup il y aura une autre partie sur la même machine enfin on essayera de faire les dernières les dernières stations il ya encore du du monde à faire donc vous inquiétez pas pour ça sur ce les amis je vous souhaite à tous de bons games c'était monsieur je vous dis à la prochaine allez ciao